Bonjour, Maître Madiké Nyan fait la une du quotidien Vox Populu, candidature pour la présidentielle de 2019. Madiké Nyan fait la leçon à Ouad, le véritable suicide politique serait pour le PDS de ne pas avoir de candidat. Présidentielle 2019, des artistes en perte de vitesse cherchent le buzz dans le maquis. Maître Madiké est également la une du quotidien L'Observateur, crise au Parti démocratique sénégalais. Maître Madiké crache sur Ouad comme valent subitement ses accusations graves, gratuites et infondées. J'invite tous ceux qui, dans le parti comme en dehors, sont convaincus de la nécessité d'une candidature alternative à me rejoindre. Si Macky Sall pouvait faire pression sur moi, la suite à lire également dans ce quotidien L'Observateur. Restons avec Maître Madiké Nyan à la une du quotidien Les Échos. Réponse à Ouad, pression de Macky Sall, candidature. Madiké Nyan crache ses vérités, le véritable suicide politique pour le PDS serait de ne pas avoir un candidat. J'invite tous ceux qui sont au PDS et en dehors à me rejoindre. Si Macky Sall avait les moyens de faire pression sur moi, toujours la suite de ce propos, à lire dans ce quotidien. Le quotidien, le quotidien. Présidence du groupe parlementaire libéral Madiké cède. Je ne veux pas d'un bras de fer avec Maître Abdoulaye Ouad. À lire dans ce quotidien, le quotidien qui revient également sur la bonne gouvernance. Le forum civil qui interpelle Macky Sall, le procureur de Piquine, sur le meurtre de la militante de PASTEF. Aucune connotation politique. Présidence de l'UPF, Madian Baldiagne, rampile pour un troisième mandat. Enseignement supérieur, privé les orientés de l'État exclu. Nous reparlons du meurtre de la responsable PASTEF à Kermassar. Dans le quotidien témoin, la responsable de PASTEF violée et tuée à Kermassar. Un meurtre crapuleux, nous dit ce matin ce quotidien. Le procureur de la République de Piquine a retracé le film du meurtre hier. Trois personnes, dont un des tueurs arrêtés. L'arrestation du second meurtrier en fuite, présentée comme imminente. Et puis, John Sek également qui revient sur l'affaire Pinchimi et sur ses déboires. J'ai toujours été un incompris et j'ai subi toute forme d'injustice. Le groupe parlementaire des libéraux, maître Madikénia, rend le tablier dans un communiqué. Il fait la genèse de sa candidature et prend l'opinion à témoin. Après le pouvoir, beaucoup de proches ont quitté Wad, sauf moi. Maître Wad restera pour moi, mon ami, un frère et une référence politique. Il devrait se présenter à la présidentielle sous la bannière Madiké 2019. À la une de libération, ordonnance de mise en accusation de prise de corps et de renvoi devant la chambre criminelle pour l'apologie du terrorisme, l'affaire Sayer Kébé. Nous, les jeunes Sénégalais, nous attaquerons vos intérêts. Nous préparons des attentats contre l'ambassade d'Israël au Sénégal. Vive le Hamas, écrivait-il sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis sous le Soudou. Sayer Ben Kébé El Hakim. Vive la querelle, vive la Shoah et merci Hitler, dit-il, encore dans d'autres postes. Nous vous informons des attaques du mois prochain contre l'ambassade d'Israël à Dakar. Des informations livrées ce matin par le quotidien Libération. Autre information dans le quotidien. L'observateur, mort de la responsable de PASSEF, le meurtre de la militante de Sonko, est lucidée. Aucune contrétation politique selon le procureur de Pekin. Sagata, affaire de mort. Un instituteur marié accusé de viol sur une femme d'autrui âgée de 16 ans. La victime n'avait pas encore consommé son mariage avec un immigré. Bagarre à Sayer Abdoulaye, il tue son ami d'un coup de gourdin pour, tenez-vous bien, 120 francs ifa. Conférence de presse, les avocats d'Assadouf accusent la justice de vouloir tuer leurs clients. Double confrontation contre le Soudan, les lions des accès. Sayoumane déçu par la pelouse du stade, Léopold Sédar-Senghor. Justement, restons avec les lions de la Teranga dans le quotidien record. Le duo Sainé Koulibaly disloqué. Quel axe pour les lions s'interroge ce quotidien ? Dembara Matangaï, Kouyaté peut être une solution défensive ? Sayoumane, je suis costaud mentalement. Chirou Kouyaté, on sait que les Sénégalais sont frustrés. Et puis, performance, à l'âge de 19 ans, Mbappé en avance sur Messi. Nous dit ce matin, ce quotidien record dans sa livraison de Semi Crédit 10 octobre 2018. A vos journaux et très bonne lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada